La participation des électeurs au niveau national comme dans la ville de Florie-les-Aubrées dans le Loiré a accusé un net recul des votants. Les gagnants de ce scrutin sont les abstentionnistes qui ont confirmé ce que c'était déjà produit lors du premier tour. A Florie-les-Aubrées, cette abstention se situe à plus de 46,60%, ce qui sans doute a bénéficié à la liste de droite de Mme Linguet. En obtenant 55,5% des voix au détriment de la liste de Carole Canette, la gauche s'est unie au deuxième tour mais n'obtient que 44,5% des suffrages. De noter que sur les 13,305 inscrits, seuls 7,236 ont fait la démarche d'aller voter, soit environ 54,4% de participation. Dans cette élection de Florie-les-Aubrées, la gauche ne l'emporte pas au deuxième tour. C'est parce que, sans doute, les électeurs qui avaient voté pour l'ensemble des listes de gauche au premier tour ne se sont pas déplacés. La question qui peut se poser ce soir est celle-ci. Où sont passés les électeurs des listes de gauche qui en semblent dépasser largement les 50% des votants lors du premier tour ? Sans doute, en raison d'une absence d'une véritable campagne de proximité de la liste socialiste conduite par Carole Canette, à l'inverse, ce qui a été fait par la liste de Mme Linguet pendant 18 mois. En militant de gauche et habitant à Florie-les-Aubrées, l'affirme, la liste à Florie-les-Aubrées, la liste socialiste, n'a pas fait vraiment de campagne sur le terrain. Voici donc les premières déclarations de Mme Linguet lorsque sa victoire a été confirmée et rendue publique. On s'était vu à Radio Arc-en-Ciel, vous étiez déjà très enthousiaste et très optimiste ? Oui, optimiste, on est toujours inquiets. Il s'agit de Florie-les-Aubrées. Florie-les-Aubrées nous a habitués à des scores plus serrés. En fait, là, ce que je viens de dire, c'est que je crois vraiment aux vertus du travail. Et 18 mois de travail de terrain, enfin bien sûr, qui vient de s'ajouter aux 19 ans d'expérience en tant qu'élu de terrain, 18 mois de travail intensif apporté par une équipe formidable, eh bien, ça entraîne la conviction. Voilà, on a fait une campagne sympa. Et je veux dire, je suis très fière de mon équipe ce soir. Je sais l'affection qu'ils me portent et la confiance qu'ils me font. Et je remercie les fleurissoises et les fleurissois qui m'ont élue ce soir, maire de Fleury. Je mesure l'immense responsabilité que j'ai ce soir. Et je les assure de toute ma... de toute ma... de toute ma disponibilité. Et quelle belle passation de pouvoir ce soir ? Ah ben, je suis doublement heureuse parce que c'est une... On parlait souvent d'héritage et là, en fait, oui, c'est vrai, c'est l'héritage. Et c'est l'héritage de l'humanisme, c'est l'héritage d'une certaine façon d'agir. Après, bon, il y a les aléas de la politique qui sont toujours un peu crus. Mais on a essayé, autant que faire se peut, d'être sur le terrain et d'être à l'écoute des gens. Et que pensez-vous du taux d'abstention que ce soit ? C'est grave pour la démocratie. Je pense et j'appelle donc les gens à se réveiller et franchement à dire, mais les solutions ne sont pas dans l'abstention parce qu'on laisse les autres décider à sa place. Et le droit de vote, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc, il faut vraiment, vraiment lutter contre l'abstention. Après votre élection comme maire samedi, ce qu'on avait déjà dit à Radio Arc-en-Ciel, le fait, quel serait donc votre chantier prioritaire dès lundi ? Alors, dès lundi, bon, je l'ai dit tout à l'heure par un de vos collègues de la radio RCF. Je veux dire, donc, dès demain, je suis invitée en mairie d'Orléans à une réunion, une première réunion des maires de l'agglo. Ensuite, je crois prioritairement qu'il faut mettre en chantier tout ce qui porte lien avec la population, à savoir l'immense chantier que représente l'offre médicale à Fleury. Et notamment, en reprenant en contact avec l'agence régionale de santé pour entrer dans un contrat local de santé dans la perspective d'intégrer les locaux de la présentation ultérieurement. Et par ailleurs, de recontacter aussi nos collègues de Saint-Gembray pour retravailler sur la prévention spécialisée. C'est important pour nos quartiers. Je voudrais évidemment féliciter républicainement l'équipe conduite par Marie-Agnès Linguet, qui a donc remporté ses suffrages. Voilà, bravo. Évidemment, je ne vais pas vous dire que la déception n'est pas au rendez-vous. Elle est là et elle est forte. Il me faut remercier tout spécifiquement les 3047 florissois et florissoises, chacun d'entre eux et d'entre elles, qui se sont déplacées et qui nous ont accordé notre confiance, et qui ont cru en cette union de la gauche. C'est pour nous un signe fort. Il va falloir qu'on prenne le temps, évidemment, d'analyser les résultats. Voilà, la déception, évidemment, est au rendez-vous. Mais nous allons faire un travail résolu, un travail d'opposition constructive, toujours. Et j'ai envie de dire qu'on sera toujours aux côtés des florissois et des florissoises. Merci de votre écoute. On obtenit donc la liste fleurie, dynamique et solidaire de Carole Canet, 3047 voix, soit un pourcentage, 44,53% des voix. Fleurissons notre avenir pour Marie-Agnès Linguet, 3796 voix, soit 55,48% des voix. Sous-titrage ST' 501